Je vais vous faire écouter le récit d'un monsieur aujourd'hui. C'est-à-dire quand je vous dis des gens autour de Mamadoui, c'est le désordre. Trois personnes tuées dans un véhicule par les éléments des forces spéciales. Écoutez. Attendez, je vais... Attendez, hein ? Mon matin, à 5h du matin, mon grand-père quitte à Anta avec sa famille pour aller à l'hôpital. C'est l'état de l'hôpital de Anta. Mais quand ils ont venu, ils ont donné une ambulance avec un doteur de l'enfidant. Ils ont venu sur le huit points ici. Un officier de force spéciale sorti. Ils ont demandé d'arrêter. Ils ne se sont pas arrêtés. Quand il est venu, il n'a pas demandé où vous allez, où il vient. Il a tiré directement sur trois personnes là-bas. Souffert, docteur et l'enfant aussi. Et les trois personnes sont visées. Imaginez ! Nous sommes dans quel pays ? Les éléments de force spéciale. Réécoutez très bien. Réécoutez, hein ? Anta avec sa famille pour aller à l'hôpital. C'est l'état de l'hôpital de Anta. Mais quand ils ont venu, ils ont donné une ambulance avec un doteur de l'enfidant. Vous savez, il y a deux fois le huit points ici. Un officier de force spéciale sorti. Ils ont demandé d'arrêter. Il se fait arrêter. Quand il est venu, il n'a pas demandé où vous allez, où il vient. Il a tiré directement sur trois personnes là-bas. Souffert, docteur et l'enfant aussi. Et les trois personnes sont visées de détournement. Et mon grand-vère, paniquant, il a pris son enfant pour aller à l'hôpital. Donc, ici. Nous, il a fait un accident. Et il est gravement mal. Non, mais c'est incroyable. Je vous dis, on parle de plusieurs morts. Les éléments de Dumbuya. Tellement qu'ils sont embrouillés. Au moment que le fils de Pivi était à Calou. Les bandits ne sont pas venus. C'est quand ceux-ci ont déserté qu'ils sont venus faire le mal. Beaucoup de militaires ont été tués aujourd'hui. Pourtant, ce n'était pas un coup d'état. Rien. Des gens qui ont bien préparé leur mission pour venir faire évader Claude Pivi. Les autres, là, ils étaient dans la même cellule. C'est pourquoi on les a pris, les Tchogoureux et autres. Mais c'est incroyable. Quelqu'un qui partait à l'hôpital pour se soigner arrivait au niveau du pont Winovan et puis ils étaient dans l'ambulance. Le chauffeur, un enfant et le malade. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai reçu des infos. Allez-y dans les morgues. Les corps sont étalés partout. Tellement que c'est des diahouris. C'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Ils se sont mis à tirer. Charles Wright Tu sais ouvrir ta gueule ? Tu sais parler de procès ? Charles Wright Mon grand fait qu'il était à Anta avec sa famille pour aller à l'hôpital. C'est l'hôpital de Anta. Mais quand ils ont venu, ils ont donné un ambulance avec un docteur de râle. Vous savez, il y a eu pour ici. Un officier de force spéciale sont sortis. Ils ont demandé d'arrêter. Ils se sont fait arrêter. Quand il est venu, il n'a pas demandé où vous allez où. Les liens. Il a tiré directement sur son trois personnes là-bas. Souffère, docteur et l'enfant aussi. Vous avez vu ? Même pas un coup d'état. Même pas un coup d'état. Les éléments de force spéciale, ils ne font que tirer sur les gens. On tire sur l'ambulance. Charles Wright, tu n'ouvres pas ta gueule. Charles Wright, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça. Quand il s'agit de parler des détenus politiques, là, tu sais ouvrir ta gueule pour parler. Mais regardez ce qui s'est passé comme ça. D'abord, je vous dis, c'est Semoura, force spéciale. Parce que le gars, il est venu. Il avait dit qu'il allait faire et il l'a fait. Même si on l'attrape, Vani et son père, même si on les attrape, force spéciale, Dumbuyanara Mere, et le gars est rentré, Plus d'une heure, ils sont à la maison centrale. Imaginez ça que ce soit, caloum. Attendez, j'ai même la vidéo ici. Le gars est venu, zéro, je n'ai rien. Et moi, c'est ce que l'on m'a fait. Comme ils ont fait au temps du président. Il faut que l'on m'a fait. Et il y a des barres. Regardez. Regardez. Comment le gars est en train de tirer. À ce moment, les gens étaient déjà partis. Regardez-le. En train de tirer. Il ne s'est même pas tiré. Regardez. Oji Mato. Oji Mato. Il ne s'est même pas tiré. Ok. Attendez la deuxième vidéo. La rentrée de caloum. Regardez la rentrée de caloum. Bon. Pour vous dire que ces gens-là, c'est des vouriens. Quand il s'agit de tirer là, là, ils savent tirer. Vous savez combien de soldats tombent aujourd'hui ? Les éléments de Mamadou, Mamadou, tellement que c'est des drogués. Ils sont venus tirer sur l'armée régulière qui est venue en renfort à la maison centrale. Des gens qui sont venus en renfort, les gens de Mamadou, ils se sont mis à tirer sur eux. Allez-y demander. Allez-y demander. Il y a eu combien de morts ? C'est incroyable. Ils ne pourront même pas donner les chiffres. C'est une honte. Ce n'est pas l'enfant de Pivi et ses amis-là qui ont fait ça. Mais des gens mal entraînés qu'au force spécial. C'est eux qui sont venus. Ils se sont mis à tirer de façon aveugle. On vous a montré la fille-là qui a pris une balle perdue aujourd'hui dans cette histoire. C'est incroyable. Cette petite, les gens de Kaloum, ils ont tiré dans tous les sens. Ils ne cherchaient même pas à comprendre. Tant que Mamadou est derrière eux, ils s'en foutent. Ils ont tiré, c'est-à-dire tiré sur des militaires guinéens. Les morts, aujourd'hui, il y a assez de corps de militaires guinéens. Parce que les éléments de Doumbouya, eux, ils ne trient pas. Vous avez écouté le récit du monsieur. Vous arrêtez l'ambulance. Des gens dedans. Le gars ne cherche même pas à savoir parce qu'il est drogué. Il est inconscient. L'élément de force spéciale tue trois personnes à la rentrée de Kaloum. Des civils. En plus, dans l'ambulance, le monsieur était hospitalisé à Anta. Ils l'ont transféré en ville. On vient les bloquer à la rentrée de Kaloum. Des gens vous disent arrêtez, on les arrête. Mais franchement, je vous dis, ceux qui veulent cacher, non, c'est rentrée, c'est sortie. Bon, maman dit à quelle légitimité ? Le 5 septembre, vous avez fait le coup d'État ici. À qui ? Président élu. Président de Faconde. Ah, vous savez c'est quoi le droit ? Vous, vous savez c'est quoi le droit quand vous vous êtes levés à aller attaquer la présence ? Tuez les gens. Où se trouvent les corps ? Charles Wright. Mais toi, tu es malade, Charles Wright. De quel droit vous parlez ? Lorsque le bandit, maman dit d'Ombouya, s'est levé, aller attaquer la présence, les morts là. Ah, c'est maintenant vous parler de droit ? Ce que le fils de Claude Pivy a fait. Ah non, ça c'est quoi ? C'est hors la loi. Vous les appelez hors la loi. Maman dit d'Ombouya était hors la loi. Maman dit d'Ombouya était un bandit aussi. Si le fils de Claude Pivy était hors la loi, Maman dit d'Ombouya était hors la loi. Parce qu'il n'est pas le lieu du peuple. Donc ne venez pas vous flanquer devant le peuple. Bande de peureux. Vous étiez embrouillés aujourd'hui. Ce n'était même pas un coup d'état. Vous étiez embrouillés. Mais ne vous pressez pas. Walloy ! Vous avez vu ? Vous n'êtes rien. Vous avez désarmé l'armée guinéenne. C'est comme des élèves en tenue aujourd'hui. Mais nous nous prenons de l'arrivée. Et nous prenons de l'arrivée. Et nous prenons Non, non, non. Voilà. Des hors la loi. Maman dit le 5 septembre n'était pas un hors la loi. Maman dit un pareil. Même le fils de Pivy m'aimait mieux. Parce que lui, il est venu et il ne s'est pas attaqué aux institutions. Il ne s'est pas attaqué à un camp. Des bandits ont attrapé son père. Il est venu. Il est venu libérer son père. Voici un fils béni. Il est venu pour une bonne cause. Ce n'est pas le palais de mon médecin qui l'allait attaquer. Mais il est venu libérer son père. Un fils digne. Pendant ce temps, vous les bandits. Le 5 septembre, vous avez tué combien de personnes ? Le 5 septembre, vous parlez de justice. De quelle justice ? Charles Louraïd, il te bléblé, tu ne peux pas te flanquer dans les médias. Il est en droit, colon. Où se trouvent les corps, les victimes du 5 septembre ? Si vous parlez de droit, vous parlez de justice, maman dit, avec quelle légitimité ? Se lever le 5 septembre, attaquer le président Fakoné. Ah, droit a fait honneur. Ah, c'est aujourd'hui que vous parlez de droit. C'est aujourd'hui que vous parlez de droit. Mais je vous ai dit, la mangue est mûre. La mangue est mûre. Mouna, lorona, mémé fait tout. Souno, et toi et toi, m'a l'angoué groupé. Dime, ceux qui étaient là-bas au niveau de la rentrée du pont 8 novembre, il est l'outil Tongo, l'énechiri. Ah, tel père, tel fils. Touma avait raison. Touma avait raison que le grand Koplan, Koplan lui l'attache. Ah, le commando, le fils de Claude Pivi, lui aussi, il attache les gens. Il a attaché ces gens-là. Il les a attachés. Ils sont rentrés à Kaloum, faire leur mission. Vous savez, je vous ai dit, les enfants des forces spéciales n'ont aucune notion de la République. C'est des enfants qui ont drogue. Eh bien, c'était quand ? Vendredi soir. Ils sont restés jusqu'à minuit. Ils sont allés derrière leurs copines. Quelques éléments sont restés. Le gars est venu le commando. Six personnes. Ils ont ligoté ces gens-là. Ils les ont gardés là-bas. Ils sont rentrés à Kaloum, faire l'opération, libérés. Parce que les quatre, ils étaient dans la même cellule. Donc, c'était facile. Ils n'avaient pas besoin de perdre du temps. Ils savaient où se trouvaient les détenus. Ils les ont pris. Ils ont pris les dadistes. Voilà, les deux, souviens-nous. Mais, arrivés loin là, eux, ils ont eu peur. Les peureux, ils se sont retournés. Les peureux là, eux, ils se sont retournés. Sinon, vous n'êtes rien. C'est que l'acte que le gars a posé ne parle même pas. Vous ne pouvez pas nous convaincre. Vous êtes zéro. Vous avez réduit l'armée guinéenne en chiffon. Mamadi Dumbuya et son clan. Ça dit, tout se résume sur les forces spéciales. Ils sont flanqués au palais Mohamed V. L'armée guinéenne, on a retiré les armes. N'importe qui peut quitter Azirikro jusqu'à Conakry. Personne ne peut les arrêter. Il a pris tout ce qui est armes lourdes. Il s'est dit, si les armes restent dans les mains des militaires, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Ils vont m'enlever. Mamadi, ils vont t'enlever. Ces six personnes, six personnes qui ont osé rentrer à Kaloum, aujourd'hui, s'est mis la panique partout aujourd'hui. Le monde entier a parlé de ça. Mamadi, toi et tes gars, là, vous êtes zéro. Le jour du coup d'État, au temps du présent, 5 septembre, tu as perdu combien d'éléments ? Vous avez perdu combien d'éléments ? Mamadi, l'armée guinéenne, il y a les hommes. C'est question d'armes. Force spéciale, gris, gris, quoi, quoi, c'est zéro. Gris, gris, force spéciale, j'ai dit c'est zéro. Six personnes, deux picops seulement, ils vous ont montré couleur aujourd'hui. Eux-mêmes, ils pensaient que non, c'était la fin. Ou alors, si le fils de Claude Piville, il avait appelé des gendars des camps, faire une déclaration, ou alors, c'était fini pour le bandit. Si le petit, là, avait dit aujourd'hui, à partir de l'instant, nous ne reconnaissons plus le bandit Mamadi Doumbouya, nous avons fait un coup d'État, c'était fini. Mais les gens allaient sortir Caloum, Biring. Peut-être que les éléments de force spéciale, ils allaient tirer sur qui ? Sur la population. Les autres militaires aujourd'hui, tous les militaires sont frustrés. 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement, rien. C'est plus de 1000 personnes encore sur la liste. 14 500 personnes, retraitées. N'allez pas arrêter des militaires, ce n'est pas un coup d'État. Personne ne s'est élevé. Le jeune, le fils de Claude Pivy, l'homme, il vous a dit qu'il allait venir libérer son père. Il vous a dit ça. Voici l'homme. Il n'a pas de magie, le voici. Voici le petit qui est venu vous déculotter avec vos dispositifs. Service des renseignements, nanani nanana, on a des blindés, nanani nanana, zéro. Voici le jeune qui est venu vous déculotter. Si j'étais à la place de ce gars-là, ça allait péter, mais wallah, j'allais déclarer. Il n'a pas été élu, c'est un bandit. Ce n'est pas pour dire on va attraper le président. Il n'est pas président, c'est un bandit. Il suffit de se déclarer et que tu aies le soutien du peuple. C'est tout. On n'a pas besoin d'attraper Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il est président ? Non. C'est un bandit qui a pris le pays en outage. On a besoin de quelqu'un aussi, à partir de l'instant, tu ne l'es pas. Les autres militaires, ils font allégeance. Ils sont fatigués. Leurs conditions de vie. Nos soldats, nos militaires vivent dans la misère aujourd'hui par la faute de ces bandits-là. Qu'est-ce que vous allez dire Bala Samoura ? C'est quand Chogoro a appelé lui faire sortir ses gens que les gendarmes barricadés et vous avez entendu des tirs depuis quand ? Bande de vous, rien. C'est quand Chogoro a appelé pour se rendre maintenant que Bala Samoura a fait sortir ses griffes zéro. Zéro. Albert, vous étiez tous couchés derrière vos copines. Vous étiez tous, parce que vos femmes sont à l'étranger, vous étiez tous couchés derrière vos copines. Vous ne saviez même pas quoi faire. C'est quand Chogoro a appelé pour dire non, on nous a forcé. Mais je me suis échappé de leur main. Je vais me rendre. Je ne veux pas de problème. C'est là maintenant Bala a commencé. Maintenant, ils ont compris que ce n'est pas un coup d'État contre Mamadi. C'est plutôt l'évasion de Claude Pivy. C'est plutôt l'évasion de Claude Pivy. de Claude Pivy. L'évasion de Claude Pivy.